M. le député de Favre. J'aurais une question, M. le Président, au député de Johnson. Alors, en vertu de l'article 213, c'est ça, M. le député de Johnson. Le député de Favre souhaiterait vous poser une question. Vous avez le loisir d'accepter ou de refuser? Non. Alors, ça va aller. La réponse est non. Je reconnais le prochain intervenant. C'est d'autres intervenants sur l'adoption de principe du projet de loi. Mme la députée d'Oshelag-Maisonneuve, je vous cède la parole. Merci, M. le Président. Alors, à mon tour d'intervenir sur le projet de loi 3, loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal. Alors, M. le Président, vous savez, on est plusieurs à intervenir sur ce projet de loi parce que ça concerne plein de gens autour de nous, plein de nos citoyens dans nos comtés et surtout des travailleurs, mais plus particulièrement aussi des retraités. Parce qu'il y a quand même 50 000 personnes retraitées qui sont concernées par ce projet de loi-là. 50 000 personnes qui voient se dessiner, qui voient un projet de loi venir décider de leur condition de vie à venir. Et je vais situer beaucoup mon propos là-dessus parce que lorsqu'on est à la retraite, notre revenu est en général stable. On le sait, les régimes de pension font en sorte que certains régimes sont indexés, d'autres non, et font en sorte que les aînés, nos aînés, qui ont travaillé pour mettre de l'argent de côté par le régime de retraite, parce que c'est ça finalement un régime de retraite, c'est mettre de l'argent de côté au moment où on travaille pour assurer notre retraite au moment venu. Et aujourd'hui, on vient dire à ces retraités, on vient leur dire que les règles ont changé, que les règles vont changer en fonction de ce qu'ils ont eux-mêmes accumulé, décidé et signé comme contrat. On vient changer la règle de ce que va être leur vie future. On vient leur dire que leur revenu sera peut-être plus le même. Moi, je vais vous donner un exemple, M. le Président, un exemple très concret, et ça s'est passé dans ma propre famille. Et on va faire le parallèle de ce que ça veut dire pour un aîné voir sa vie changer. On se rappellera, on a eu la compagnie Nortel. Nortel, excusez-moi, qui a fait faillite, et pour lequel les pensionnés de la Nortel ont perdu 50 % de leur revenu de retraite. Imaginez, vous prenez votre retraite demain matin et vous perdez 50 % de votre revenu. C'est pathétique. C'est pathétique. Ça change votre vie. Eh bien, le projet de loi 3, ce qu'il vient dire aux retraités actuels, c'est qu'on va changer vos conditions, vos conditions admises. Il y a un contrat signé, et ce contrat-là, on va venir faire en sorte qu'il ne sera plus le même. Et on va faire en sorte que vos conditions de vie ne seront plus les mêmes. Et ça, M. le Président, ça m'apparaît être totalement injuste. Il y a un principe fondamental dans notre société, c'est lorsqu'on met sa signature au bas d'un contrat, on a l'obligation morale, qui est beaucoup plus forte que juridique, à mon avis, de respecter. Quand on signe, lorsqu'on signe un contrat, on doit respecter sa propre signature. Et les municipalités qui ont signé les ententes collectives, et je reviens avec l'exemple des aînés, M. le Président, les ententes collectives signées précédemment, avec ces gens qui sont maintenant à la retraite, eh bien, on vient leur dire, finalement, on peut tout changer. Et on porte ce principe-là jusqu'où après. Si je peux venir changer des ententes précédemment signées, on en fait quoi par la suite? Alors, c'est un principe fondamental de venir jouer dans une entente entre deux parties qui vient remettre en question un fondement de notre société qui est très difficile à admettre. Et d'ailleurs, les associations de retraités concernées ou indirectement concernées se manifestent, que ce soit la FADOC, que ce soit la REC, que ce soit l'ensemble des associations de retraités qui ne sont pas nécessairement touchées directement, mais qui voient là un exemple de ce qui pourrait arriver dans d'autres conventions collectives, que ce soit les enseignants, que ce soit la fonction publique. À partir du moment où j'introduis le principe de venir renier ma propre signature, eh bien là, il y a quelque chose qui vient de tomber. On vient de rendre très fragile le fait de signer un contrat. Et ça, à mon avis, il y a vraiment un problème dans l'approche proposée par le gouvernement. M. le Président, je ne pensais que jamais que ça m'arriverait ici en Chambre de citer Michel Kelly-Gagnon. Et je suis persuadée que vous allez être surpris vous-mêmes. J'ai un collègue là-bas qui hoche de la tête. Et je me surprends moi-même, je me surprends moi-même à le citer et à être d'accord avec ce qu'il dit. Alors, on va en profiter pour une fois qu'on est d'accord. Et c'est le texte d'opinion qui est apparu le 19 août dernier. Et on se rappellera que Michel Kelly-Gagnon est quand même président et directeur général de l'Institut économique de Montréal. qui n'est pas nécessairement un organisme près de notre parti en général et des idées qu'on défend. Mais qui, là, dans la même dizaineaine que celle que je viens de vous exprimer, dans le fait de briser le contrat social, dans l'aspect de dire « quand je signe un contrat, il y a une validité, il y a une entente morale », eh bien, Michel Kelly-Gagnon revient là-dessus. Alors, je vais vous citer, M. le Président. Je vois mes collègues qui sont totalement ébahis par ça. Alors, il dit, et je vous le cite, « Les déficits des régimes de retraite municipaux constituent sans contredit un problème sérieux, 3,9 milliards de dollars à l'échelle du Québec. » C'est vrai que c'est sérieux, M. le Président. Personne ne contredit. Mais ce ne sont pas tous les régimes qui sont dans le rouge et toutes les villes qui sont sous pression. Alors, là, il y a une dynamique très importante. Alors, on fait une règle, une règle générale, incluant toutes les municipalités, tous les régimes, pour un problème qui n'existe pas pour tout le monde. Alors, déjà là, on y voit un problème. Alors, on vient remettre en question l'ensemble des conventions collectives municipales pour un problème qui ne concerne pas tout le monde. Alors, déjà là, en partant, c'est une des problématiques. Nous dit-il, un relevé effectué par Radio-Canada nous apprenait que 154 régimes de retraite municipaux touchés par le projet de loi 70, d'entre eux, sont en fait en bonne santé avec un niveau de capitalisation supérieur à 85. Il faut bien comprendre, M. le Président, qu'il y a une règle, une règle non écrite. Certains vont dire que le taux de capitalisation doit être à 85, d'autres à 90, d'autres à 100 %. Mais dans les régimes de retraite visés, il y en a 154 qui sont en bonne santé. Il faut comprendre qu'il y a une question de fluctuation. Alors, on vient s'attaquer par le projet de loi 3 à 154 régimes dits en bonne santé. Tout de suite, en partant, on voit là qu'il y a un problème. Pourquoi inclure des municipalités, des conventions collectives qui, finalement, n'ont rien à faire dans cette dynamique-là? Est-ce que l'on doit prétendre que le taux de capitalisation doit être 85, 90, 100 %? Je pense que là, il y a un débat. Mais venir toucher et venir corriger par une loi une acceptabilité d'un taux de capitalisation, il y a là encore un écart que moi, je ne suis pas capable de franchir. Et je vais continuer à citer M. Gagnon. Mais alors que la situation varie beaucoup d'une ville à l'autre, le projet de loi 3 met tous les régimes sur le même pied, imposant notamment un partage 50-50 des contributions. Bon, ça peut sembler, on s'entend, qu'entre employeurs et employés, un partage 50-50 peut paraître acceptable. Mais les conventions ont été signées avec d'autres clauses, avec d'autres ententes. Une personne qui est à sa retraite présentement et pour laquelle son régime a été signé 30-70 ou 35-65 et que son régime est en bonne santé, il est où le problème? Pourquoi le gouvernement veut aller jouer dans le régime de retraite de cette année-là? Il n'y a aucune raison. Aucune raison. Et je comprends l'inquiétude des aînés. Je la comprends, cette inquiétude-là. Et il n'y a pas de raison d'aller jouer dans le régime de retraite capitalisé au-dessus de 85. Parce que si M. Gagnon de l'Institut économique de Montréal nous dit qu'à 85, c'est un régime en bonne santé, je pense qu'en général, c'est quelqu'un qui a l'écoute du Parti libéral. Alors, je pense qu'on devrait l'écouter. Cette clause, dit-il, le fait d'imposer un partage 50-50, cette clause braquée par les syndicats parce qu'elle entraînerait la réouverture d'entente signée de bonne foi. C'est bien sûr, c'est bien sûr, lorsque les syndiqués et les municipalités ont convenu de ces règles qui varient d'une ville à l'autre, M. le Président. Eh bien, ce que ça voulait dire, c'est que chacune des partis a posé sa signature à la base d'une convention collective qui liait les partis. Mais qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là que ça ne tient plus et qu'est-ce qu'on va pouvoir remettre en question après qu'on ait remis en question cela dans les conventions collectives? Alors, on ouvre, on ouvre, dans le fond, une brèche dans le contrat social québécois qui dit que quand je signe ma convention collective avec mon employeur, bien, on a une convention collective qui est bonne pour une durée déterminée. si mon régime de pension qui va me permettre de prendre une retraite acceptable est prévue pour mettre ma retraite à telle hauteur avec un revenu prévu de temps, eh bien, on ne peut pas venir faire une rétroaction des modalités du niveau de retraite que j'aurai éventuellement ou de celui que j'ai actuellement parce que la personne qui est retraitée n'a pas la possibilité de remettre en question, elle, l'ensemble de ses conditions et venir appauvrir les aînés du Québec, M. le Président, il y a là une problématique très difficile à accepter. Et je vais continuer à le citer parce qu'il dit plein de choses intéressantes dans cette avenue-là. Dans cette agitation, on semble aussi oublier que les déficits dont il est question sont des déficits actuariels, c'est-à-dire des déficits au fond virtuel qui ne deviendraient réels que dans l'éventualité improbable et en fait juridiquement impossible où une municipalité cesserait ses opérations à un jour précis et qu'à ce jour précis, elle devait payer la totalité de ses obligations financières à l'écart de ses retraités. Alors, la prémisse avec laquelle la discussion est faite actuellement, selon M. Gagnon, n'est pas la bonne. À moins, et je suis persuadée de cela, que ce n'est pas dans le plan libéral de mettre fin aux jours de certaines municipalités. Je vous ai tous vu combattre ces mesures-là dans le passé. Et il ajoute « Le problème est sérieux pour certaines municipalités, mais il doit pouvoir se régler tout en respectant les contrats signés. » Ce n'est pas moi qui le dis, là. C'est un ami du camp de l'autre côté, de l'équipe libérale au gouvernement. Le respect des contrats et plus généralement de la parole donnée est un des piliers d'une économie de marché fonctionnelle. Il me semble que c'est le gros bon sens. C'est vraiment le gros bon sens. Et il conclut en disant « Certains concluront de ce texte que j'y défends les syndicats. » Il n'y a personne qui pourrait croire ça de ce M. Gagnon. « Il n'en est rien, dit-il. D'ailleurs, je ne défends pas les syndicats, les employeurs ou qui que ce soit en particulier, mais plutôt un certain nombre de principes généraux nécessaires à une économie libre et efficace. Le respect des contrats est au nombre de ces principes. » Alors, M. le Président, je pense qu'il y a lieu de se poser la question « Quelle est l'intention réelle du gouvernement de vouloir réouvrir des contrats signés? » Il est là. Ma collègue, la députée de Tachereau, ministre du Travail, avait proposé un projet de loi. On n'avait pas vu une telle montée de boucliers. bien au contraire. Son projet de loi faisait consensus. Elle avait été capable de s'asseoir à la table avec les syndicats, avec les municipalités et en est arrivé un consensus. Pourquoi? Pourquoi le gouvernement actuel doit absolument mettre le feu à chaque fois qu'il touche à un dossier? On le voit ces jours-ci, M. le Président. On le voit. Chaque jour est la journée d'une mauvaise nouvelle, que ce soit la remise en question du programme des victimes d'actes criminels, que ce soit la remise en question du déploiement des places en garderie, que ce soit la remise en question des coûts d'accès pour avoir une journée en garderie. Chaque jour, nous avons des ballons d'essai, probablement, pour voir qu'est-ce qui passe. Mais il y a aussi une nouvelle notion, M. le Président, qui est arrivée. La moyenne canadienne. C'est incroyable d'entendre cela. On veut devenir la moyenne canadienne. On ne veut pas être mieux, on veut être la moyenne. Et ça, M. le Président, ça m'inquiète énormément. Parce que la moyenne canadienne, ça veut dire remettre en question énormément d'acquis sociaux. Ça veut dire que lorsque l'OCDE nous dit qu'on a le meilleur, le meilleur service de garde éducatif au monde, quand on vient nous dire qu'on a un meilleur système, bien, ça veut dire qu'on remet en question parce que la moyenne canadienne ne s'est pas donnée, ce système-là. Quand on dit qu'on va avoir la moyenne canadienne, ça veut dire qu'on remet en question de nos CHSLD. Ça veut dire qu'on va faire quoi de nos aînés? On va les mettre où? Parce que nous, au Québec, on s'est donné un système de CHSLD. Ça veut dire tout le soutien à la culture qu'on fait. Puis on le voit bien, ces jours-ci, là, c'est rendu qu'on est rendu à fermer des écoles de conservatoire en région pour l'équilibre fiscal. Alors moi, M. le Président, je suis très inquiète. Je suis très inquiète de la moyenne canadienne. Parce que le Québec s'est donné une société distingue. Distingue par ses moyens d'agir. Distingue en regardant les modèles d'ailleurs puis en essayant de faire mieux. Oui, on a beaucoup copié les modèles scandinaves. Et peut-être pas encore assez. Oui, ils coûtent plus cher. Peut-être. Mais je pense que la société québécoise, dans sa diversité et surtout dans sa façon d'agir et le modèle qu'on a développé de service public fait en sorte que nous sommes au-dessus de la moyenne canadienne. Et vouloir se réduire à la moyenne canadienne est tellement réducteur. C'est inadmissible. Alors, M. le Président, le projet de loi 3, ce qu'il vient faire, c'est ouvrir des brèches. C'est ouvrir des brèches dans notre système. Remettre en question un contrat. Remettre en question, et M. Gagnon nous le dit, le fait qu'un régime de pension à 85 % est dit en bonne santé, on vient l'inclure dans l'ensemble des régimes de pension qui, eux, ne le sont pas. Alors, mais on parle actuellement, M. le Président, nous parlons tous ici pour une bonne raison. Les chiffres avec lesquels nous travaillons présentement ne sont pas à jour. Les chiffres avec lesquels nous discutons ne sont pas à jour. Nous avons fait la demande, M. le Président, d'avoir les dernières données. Nous demandons au gouvernement de prendre notre temps un peu. On peut attendre les chiffres. On peut attendre quelques semaines encore. On nous dit que les chiffres pourraient être disponibles dans les prochaines semaines. Alors, pourquoi ne pas parler avec de véritables données au lieu de parler avec des données qui datent? Et je pense qu'il est sage, M. le Président, il est très sage de demander d'avoir les dernières données avant de poser des gestes qui vont être définitifs, qui vont être définitifs pour les retraités, pour les gens qui sont en emploi et qui vont être les victimes finalement de mesures qui vont être faites de façon paramétrique pour tout le monde dans les municipalités, même ceux pour lesquels on n'en a pas besoin. Alors, M. le Président, moi, je vous demande, encore une fois, je demande au gouvernement de faire en sorte que le débat, le débat que nous tenons aujourd'hui, soit un débat qui nous permette de se le dire ensemble. suspendons pour quelques moments cette discussion, attendons les vraies données, donnons-nous un cadre respectueux de nos aînés et des travailleurs actuels et faisons en sorte que les conventions collectives qui ont été signées soient respectées parce que qu'est-ce qu'on va ouvrir après les conventions collectives et pour quel autre motif on pourra se permettre d'ouvrir des conventions collectives par la suite. Alors, M. le Président, je vous remercie et je souhaite que le gouvernement entende ce message de prendre son temps. Merci à vous, Mme la députée de la Gammaison-Neuve pour cette intervention.